salut à tous heureux de vous retrouver dans cette vidéo nous allons faire un tour d'horizon sur l'utilisation des leds sur les flippers en particulier sur les flippers des années 80 nous allons regarder un petit peu les avantages les inconvénients comment les installer et puis nous allons les comparer également avec l'éclairage traditionnel avec les ampoules d'origine le dossier complet sur les leds c'est tout de suite sur balzac we ghost alors avant de rentrer dans le vif du sujet on va d'abord faire un petit rappel théorique sur les bases de la colorimétrie et de la lumière la lumière principale qui nous éclaire quotidiennement dans la vie de tous les jours et bien sûr celle du soleil elle éclaire tout ce qui nous entoure il est donc logique que la lumière du soleil va nous servir de référence les couleurs que nous apercevons sont directement liés à la nature de la lumière qui les éclaire la lumière du soleil sous forme d'onde couvre bien plus que ce que l'oeil humain est capable de voir ce dernier n'aperçoit en effet que le spectre compris entre 350 et 750 nanomètres en dessous des 350 nanomètres ce sont les ultraviolets et au dessus des 750 nanomètres ce sont les infrarouges tous deux sont invisibles pour l'oeil humain la courbe bleue représente l'intensité lumineuse du soleil en plein jour sans nuages nous voyons que cette lumière blanche est très linéaire peut être légèrement plus faible dans le registre des violets depuis longtemps l'homme a essayé de générer de la lumière artificielle d'où l'invention de l'ampoule ce sont elles qui depuis le début ont éclairé nos chers flippers il s'agit pour être précis d'ampoules à incandescence ce qui donne une lumière plutôt jaunâtre une lumière dite chaude et pour être complet observons à présent ce graphique où nous retrouvons la fabuleuse linéarité de la courbe jaune celle de la lumière blanche émise par le soleil et d'autres types de sources lumineuses notamment celle de la lampe au mercure représentée par la courbe verte nous voyons qu'ici la linéarité est mauvaise et que dans les teintes orangé rouge le niveau est bien en dessous quant au laser son problème principal est qu'il ne peut être que monochromatique ici on voit sur la courbe bleue la représentation de la lumière émise par une diode laser bleu et cette lumière émise malheureusement ne couvre qu'une infime partie du spectre de la lumière blanche totale visible par l'oeil et pour finir la courbe rouge et bien il s'agit de la lumière émise par la lampe au xénon et nous pouvons observer qu'elle est très très proche de celle de la lumière émise par le soleil elle est donc d'excellente qualité pour l'anecdote tous les projecteurs de salles de cinéma dans le monde sont équipés de lampes au xénon l'utilisation de lampes au xénon pour éclairer les décors les inserts et les plateaux de nos flippers est malheureusement techniquement impossible les ampoules que nous trouvons sur nos vieilles machines sont des ampoules plutôt à l'argon ou au crypton voici l'allure de la courbe de la lumière émise par ce genre d'ampoule et nous voyons très clairement sur le graphique que l'éclairage de ce type d'ampoule est vraiment très chaud les bleus ne sont quasiment pas éclairés maintenant que nous avons vu les bases théoriques et bien sur le plan pratique prenons par exemple des décors de flippers comme ceci la teinte des couleurs va apparaître différemment suivant si les décors sont éclairés par une lampe à incandescence une LED un tube fluorescent une lampe au xénon ou par le soleil sur les flippers c'est simple il y a deux types d'éclairage les lampes à incandescence traditionnelle les LED et puis éventuellement derrière les frontons les tubes fluorescents observons la courbe du spectre émis par une LED blanche chaude tout d'abord ce qu'on peut voir c'est qu'elle est très très loin d'être linéaire elle est imparfaite et elle présente beaucoup de défauts on est loin de la linéarité de la courbe du spectre émis par le soleil on note qu'il y a une sacrée prédominance dans le jaune ce qui explique qu'il s'agit ici d'une LED blanche de type chaude et puis il y a un léger pic dans les bleus quant aux couleurs rouge violet et bleu et bien ces couleurs ont beaucoup de mal à s'exprimer avec ce type de LED comparons avec la courbe du spectre émis par une LED blanche de type froide et on remarque que l'allure globale de la courbe est finalement assez similaire à celle de la LED chaude on y rencontre le même type de problème le rouge, le vert, le bleu ciel et le violet toutes ces couleurs seront sous-éclairées avec la technologie LED cependant avec la LED froide on peut noter que le pic dans les bleus est bien plus important ce qui va avoir comme effet de rééquilibrer disons-le honnêtement légèrement le spectre global de la lumière blanche émise pour finir ce qu'on peut dire sur les courbes de lumière émise par les LED et bien c'est qu'elles ne sont pas du tout linéaires et c'est pour cette raison que l'éclairage généré par les LED donne cet aspect souvent artificiel Alors bien sûr il existe un tas de LED différentes, il y a des modèles comme celui-là, celui-ci ou encore des modèles comme ça on va regarder un peu ensemble qu'est-ce qui est adapté au mieux pour nos besoins Voyons un peu de manière non exhaustive différents types de LED avec le mono SMD en dôme givré qui est un modèle classique qui existe en blanc chaud et en blanc froid le modèle Jelly qui comporte deux puces ultra puissantes en dôme givré l'incontournable mono SMD sans dôme le modèle Tour avec ici 9 puces LED qui vont éclairer dans toutes les directions le modèle Flex qui a un gros avantage qui va permettre d'orienter la puce LED et la version déclinée avec deux puces double Jelly très puissants alors tous ces modèles existent bien entendu sous différentes couleurs le rouge, le vert, le bleu, le jaune et même le rose ça va vous suivez ? bon c'est peut-être le moment de laisser un petit pouce bleu si vous appréciez ce genre de dossier ça me permet de m'encourager à faire d'autres vidéos encore et puis n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire à partager un petit peu vos expériences comment vous vous éclairez vos flippers et quel LED utilisez-vous ? on continue ? afin de bien voir les différences de type d'éclairage faisons la comparaison en éclairant un décor de slingshot avec respectivement une lampe à incandescence comme à l'origine une LED mono SMD en dôme givrée blanche chaude une LED mono SMD dôme givrée en blanche froide une LED double SMD Jelly en dôme givrée blanche chaude et enfin en LED Jelly double SMD dôme givrée blanche froide alors la première observation que nous pouvons faire c'est ici, sur ce type d'éclairage nous voyons que ça a l'air très équilibré, très agréable avec les trois couleurs primaires le bleu, le rouge et le vert qui ont l'air d'être éclairés de manière homogène et puis on peut constater également que le blanc est assez neutre cependant ce type d'éclairage est malheureusement très éloigné de l'ambiance de température de couleur que nous avions avec l'éclairage d'origine à ampoule incandescence et donc si vous voulez garder l'ambiance d'origine avec les ampoules incandescence et bien le meilleur choix sera celui de la LED en blanche chaude qui donne des résultats très similaires si ce n'est que c'est légèrement plus vert, légèrement plus jaune souvenez-vous, l'ampoule donne un contenu chromatique très rouge et puis enfin, si vous avez besoin de plus d'intensité lumineuse pour avoir un plateau plus lumineux globalement et bien le choix des gélies en double SMD et bien va donner respectivement les mêmes résultats en blanc froid et en blanc chaud mais avec une puissance lumineuse beaucoup plus importante ce qui peut être un choix judicieux sur certains plateaux assez sombres alors remplacer des ampoules incandescence traditionnelles par des ampoules LED et bien va poser quelques petits problèmes techniques et en particulier chez les constructeurs comme les Sterns, les Bali ou les Williams on rencontre le même type de problème sur les Sterns et les Bali des années 80 puisque l'électronique est similaire la LED clignote et fonctionne de manière discontinue comme ici sur l'insert numéro 1 sur l'insert numéro 2, nous avons installé une LED et fait une petite modification qui permet de la faire fonctionner parfaitement cette modification consiste à rajouter une résistance en parallèle qui aura le rôle d'augmenter le courant dans le T-Restor qui alors se stabilisera il faudra souder cette résistance sur chaque culot et la valeur de cette résistance peut être comprise entre 160 et 500 hommes en un quart de Watt sur les Williams des années 80 on rencontre un autre type de problème celui du ghosting comme ici où la LED continue de clignoter alors qu'elle devrait être éteinte parfois même les LED restent légèrement allumés de manière très faible sur ces inserts ici on le voit tous ces problèmes sont liés au fait que l'éclairage est piloté de façon matricielle pour régler ces problèmes il va falloir également ajouter une résistance aux bornes de chaque culot mais cette fois-ci sa valeur sera de 18 ohms valeur très basse et donc avec une puissance beaucoup plus élevée de l'ordre de 3 Watt en ce qui concerne les autres marques comme Zacharia ou les Gottlieb comme ici et bien c'est très simple c'est plug and play il suffit juste de remplacer les ampoules par la LED sans aucune modification et cela fonctionne parfaitement à noter que ça fonctionne parfaitement aussi bien avec les cartes électroniques d'origine que avec les fabuleuses cartes de remplacement de Pascal Jeannin alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour d'horizon sur les LED et bien je vais vous faire part de mon choix personnel et puis de mes recettes comment j'utilise les LED sur mes flippers pour l'éclairage général et en particulier sur les flippers des années 80 j'utilise toujours de la LED chaude afin de retrouver l'ambiance chaleureuse de l'époque des ampoules incandescence j'utilise précisément de la Gélie double SMD ce qui va permettre d'avoir beaucoup de puissance lumineuse afin d'avoir un plateau bien éclairé sur les bumpers comme ici avec un chapeau blanc je mets de la Gélie d'homme givré en blanc froid si le chapeau était rouge et bien j'aurais mis une Gélie rouge et ainsi de suite avec les autres couleurs pour les inserts j'utilise pratiquement toujours de la mono SMD pour les inserts blancs j'utilise de la mono SMD en blanc froid et puis pour les inserts de couleur à une exception près le jaune j'utilise la couleur correspondante le rouge pour le rouge le vert pour le vert etc alors pour le jaune et bien après avoir fait plusieurs tests je trouve que le blanc froid fonctionne mieux avec les inserts jaunes et ça c'est valable sur les Gottlieb mais également sur les balis alors le secret pour avoir un beau plateau bien éclairé et bien c'est de ne pas négliger certains éléments comme ici par exemple un kick-out qui mérite vraiment toute son attention et moi je vous conseille de mettre de l'éclairage assez puissant qui va venir mettre en évidence le kick-out ici sur le kick-out je mets de la double jelly en flex ce qui permet d'avoir une puce LED de chaque côté de la mécanique et le résultat est vraiment superbe autre élément important sur les plateaux ce sont les rollovers qui parfois sur certains jeux s'allument ou s'éteignent il est donc très important de bien les éclairer et pour les rollovers et bien moi je mets de la double flex en jelly avec une puce de chaque côté du switch ça donne des résultats très très beaux alors le choix des LED pour éclairer un flipper reste bien entendu subjectif et personnel sachez qu'on peut faire cohabiter du blanc froid et du blanc chaud sur un même plateau ça fonctionne aussi ici sur un génie on voit que l'éclairage est en blanc chaud ainsi on retrouve cette ambiance qu'on avait à l'époque en 1979 pour ce génie avec les ampoules à incandescence et puis pour les inserts il est vrai que mettre de la mono SMD colorée permet vraiment de rebooster redynamiser la couleur des inserts on peut aussi personnaliser en mettant des LED de couleurs différentes des RGB comme ici sur un Zacharion pour l'éclairage des bacs glaces j'utilise quasiment tout le temps de la blanche froide mono SMD ou jelly un mélange des deux et puis pour certaines zones et bien pour renforcer par exemple les caractères ici de totem et bien j'ai mis de la jelly en rouge le Gottlieb ici étant en blanc j'ai mis de la jelly en blanc blanc froid bien sûr on aurait pu mettre une LED en RGB pour l'ensemble du graphisme en principe je mets de la mono SMD en blanc froid et parfois à certains endroits pour renforcer le relief ou les effets d'ombre sur le dessin et bien je mets de la jelly qui sera un peu plus puissante et puis en ce qui concerne la signalisation pour game over tilt etc j'utilise souvent de la jelly ou de la mono SMD suivant ce qui convient le mieux au niveau de la puissance mais de manière colorée pour renforcer la couleur de la signalisation et puis enfin ici on le voit à droite les LED clignotent à l'époque en effet c'était des ampoules clignotantes il existe également des LED qui clignotent donc vous pouvez mettre ces LED elles ne sont pas synchronisées donc du coup lorsque le flipper est en route elles vont finir par s'allumer et s'éteindre de manière totalement aléatoire et ça fonctionne parfaitement également on retrouve un peu l'ambiance d'origine bien j'espère que cette vidéo vous aura apporté un bon éclairage sans faire de jeu de mot sur l'utilisation des LED sur les flippers éclairez bien vos flippers si vous voulez qu'ils soient beaux soignez l'éclairage c'est très important je vous dis à bientôt Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz